C'est là que Réussir Ensemble a une partie vraiment en partenariat avec les entreprises, qui connaît les besoins du territoire. Elle peut se servir en tant qu'étudiant de pôle d'orientation. Ça peut être une possibilité. Réussir Ensemble, c'est déjà une réussite. On a réussi à mettre tout le monde ensemble. Et on est des rares territoires en France à avoir fait. La mission locale, la maison d'emploi, le plie, sont ensemble. Il n'y a plus qu'un seul organisme. Il y a vraiment une mutualisation des moyens. Donc c'est déjà une première étape, mais ce n'est pas suffisant. En plus, deuxième étape qui vient d'être franchie, Dominique vient de le dire, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que Réussir Ensemble se devienne Réussir Ensemble à Bénois et qu'un jeune ou un moins jeune ne soit pas bloqué parce qu'il habite dans tel village et pas dans tel autre village. C'est-à-dire que c'est tout l'arrondissement d'Avenne qui est concerné maintenant par l'activité. Mais moi, pour revenir à Roboge et revenir aux élections, je souhaite que sur l'impulsion de la mairie et d'un élu qui aura cette responsabilité, on ait la capacité de mettre en place ce suivi des jeunes. Parce que vraiment, c'est ça le problème. Y compris le suivi extérieur. Quelqu'un qui va faire des formations ailleurs, mais qui puisse garder un contact pour trouver un stage en entreprise, trouver une perspective. Donc il y a un très, très, très gros travail à faire, en plus dans cette période de crise. Donc merci pour ta question. Et je pense qu'elle est vraiment fondamentale par rapport au programme que nous avons apporté pour les 6 ans et demi. Et soyons fiers de tous ces jeunes que nous avons dans les quartiers et qui ont réussi souvent à la force du poignet, et pas seulement à la force de l'intelligence et du travail. Et aussi grâce aux parents qui ont beaucoup donné et qui ont fait des filières qui l'ont amené à avoir des diplômes de haut niveau. Moi, j'en crois encore, j'en sois beaucoup dans la permanence. Les 20 plus 5, c'est bon, voilà.